Musique Alors je m'appelle Émile Nicole, j'ai été pasteur pendant 7 ans dans l'Union des Églises Évangéliques Libres de France et puis j'étais enseignant quelques années en Suisse et puis ensuite à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine. Et je suis retraité. Musique Alors mon attention a été attirée sur le récit du viol de Tamar dans le deuxième livre de Samuel. C'est un récit qui est particulièrement saisissant parce qu'on est à une description très émouvante de la scène paisible entre Tamar et son frère Amnon. Il a prétexté être malade pour obtenir la visite de sa sœur chez lui et il lui demande de lui faire des gâteaux. Et on a cette scène touchante de la sœur qui fait des gâteaux pour son grand frère, son grand frère malade. Et puis c'est là que surgit le drame. Et on a aussi dans le récit des éléments qui sont particulièrement intéressants. Lorsqu'Amnon lui dit « couche avec moi », elle s'engage dans un assez long plaidoyer, enfin un assez long discours pour retarder et pour essayer de, par la parole, d'éviter que le drame se produise. Mais lui, il fait violence. Et puis il y a un autre élément qui m'a particulièrement marqué aussi dans le récit, c'est qu'on dit qu'Amnon aime sa sœur. D'ailleurs, certains traducteurs n'ont pas voulu traduire ce verbe aimer. Ils ont dit qu'il avait des désirs pour sa sœur. Mais le verbe qui est employé, c'est le verbe aimer. Et je pense que par rapport aux abus, il y a toujours une part de sentiments nobles. Et c'est ça le drame du viol et d'autres abus de ce genre, c'est qu'on peut considérer qu'Amnon était touché par sa sœur. On dit qu'elle était belle. Et Amnon était malade de ce sentiment. Et lorsqu'il a violé sa sœur, il est pris d'un profond dégoût pour elle. Mais le dégoût qu'il a, c'est le dégoût de son acte. L'amour qu'il avait pour elle, c'était un amour qui était suscité par elle. Et ensuite, le dégoût qu'il a pour elle, il dit « chassez-moi ça ». Le dégoût qu'il a pour elle, c'est le dégoût de son acte et de son crime. Il y a encore d'autres éléments qui sont intéressants et dramatiques dans le texte. C'est que comme tous les incestes, ça se passe à l'intérieur de la famille. Et comment réagit-on à l'intérieur de la famille ? Et là, le roi David se révèle très peu efficace. On dit qu'il est très fâché, mais ça s'arrête là. Et c'est ensuite le frère, parce que Tamar n'est que la demi-sœur de son frère Amnon. C'est le frère Absalon qui va se charger de faire payer Amnon le crime qu'il a commis. Parce que c'est tout l'art de la narration biblique, dans le détail, de manière très subtile. Le texte biblique, les récits bibliques ne sont pas constamment en train de faire la morale en disant « c'est mal », en disant « c'est bien » ou en disant « c'est affreux Amnon ». Non. Et puis, il y a une grande part d'une prédominance des dialogues sur la description des actes ou des gestes. Il y a peu de description dans le texte biblique, il y a beaucoup de dialogues. Donc, c'est un récit qui s'adresse à la conscience du lecteur, qui l'amène à se mettre dans la situation et à comprendre ce qui se passe de manière beaucoup plus efficace que si on avait constamment des jugements de valeurs portés. Le livre des psaumes se caractérise par la grande sincérité des personnes qui prient. Elles expriment des sentiments, le désespoir, le malheur, la détresse aussi par rapport au mal qui est commis. En lisant les psaumes, on n'a pas l'impression tellement que les psalmistes qui se plaignent sont des pauvres. La pauvreté, elle intervient dans le livre des psaumes, avec certains passages qui soulignent que celui qui s'intéresse aux pauvres, Dieu le bénit, et que Dieu est celui qui s'intéresse aux pauvres. Mais les psalmistes qui se plaignent, c'est plutôt l'injustice, la médisance, ce sont des abus de ce type, des abus dans la relation personnelle, la trahison qui suscite de très fortes plaintes. Alors, la façon dont les psaumes peuvent aider la personne qui se trouve dans une situation de détresse, c'est la possibilité de s'exprimer et de trouver dans la Bible des paroles qu'on aurait peut-être de la peine à imaginer. On peut en parler à Dieu et on peut lui dire ce qu'on ressent. C'est ce que les amis de Job ne comprenaient pas. Ils ne pensaient pas que Job, parce que les malheurs l'avaient atteint, étaient coupables, mais ils ne supportaient pas que Job se plaigne. Pour eux, tout est normal et il ne faut pas se plaindre. Et pourtant, à la fin de l'histoire, Dieu a adressé aux amis de Job ce reproche, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Les amis de Job pensaient justement parler correctement de Dieu et considéraient que Job, lui, ne parlait pas correctement de Dieu. Et c'est vrai que Dieu a repris Job aussi. Mais comparé à ses amis qui ne voulaient pas qu'on se plaigne, Dieu considère que Job, lui, a parlé correctement. On peut se plaindre à Dieu. Alors, c'est une question qui est un peu délicate, mais je pense qu'il y a une réponse assez nette qui est donnée par Jésus. Il nous dit que nous ne devons pas maudire, mais que nous devons bénir même nos ennemis. Donc, il y a ces consignes données par Jésus. Mais il est important de relier ces consignes aux imprécations du livre des psaumes. On pourrait parfois penser que les imprécations du livre des psaumes sont simplement une façon de résoudre d'un point de vue psychologique une tension que l'on a en exprimant la chose. Mais les imprécations du livre des psaumes, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ces plaintes adressées à Dieu, c'est Dieu qui les accueille et c'est Dieu qui leur donne la suite, qui l'estime juste par rapport à ces plaintes. Et d'une manière générale, si on prend la révélation biblique dans son ensemble, Dieu jugera. Et donc, de savoir que ces paroles ne sont pas simplement une manifestation de mauvaise humeur ou de détresse, mais que c'est aussi un verdict qui est posé sur les injustices, sur l'oppression, cela permet d'une part d'être plus confiant vis-à-vis de Dieu et cela devrait permettre aussi d'aimer ses ennemis. Parce que les chrétiens ne nous demandent jamais d'aimer nos ennemis en pensant qu'ils vont gagner, en pensant qu'ils vont de toute façon échapper au jugement. Non, les imprécations nous décrivent, les injustes, les oppresseurs nous les décrivent sous le coup de l'imprécation du malheur qui les attend. Et c'est en sachant qu'ils sont sous le coup de la punition divine qu'on peut peut-être les aimer. Et donc, considérer que les psaumes d'imprécation sont une voie pour répondre à l'invitation de Jésus à bénir plutôt que moudir. De ce point de vue-là, si on pose la question est-ce que quand on est dans une situation de détresse on peut prier les imprécations du livre des psaumes, il me semble qu'il faudrait les reprendre en considérant que ce sont des paroles vraies mais que nous ne sommes pas nous-mêmes appelés à moudir nos ennemis. Ce sont des paroles qui nous rassurent, sachant que Dieu est quelqu'un qui prête l'oreille à la détresse des opprimés. La question qui m'a préoccupé, c'est de savoir comment le chrétien doit comprendre les lois de l'Ancien Testament, les intégrer et les mettre en pratique. Il me semble que pour cette question il est très important de distinguer trois domaines dans la loi de l'Ancien Testament. Il y a le domaine de la morale, j'emploie de manière intentionnelle le mot de morale, on pourrait dire éthique, mais je préfère reprendre ce mot parce que c'est un mot que souvent on dénigre, mais la morale, c'est-à-dire la volonté permanente de Dieu à l'égard de l'être humain, sa volonté morale. Et puis il y a le culte et puis il y a la cité et la législation, si on peut dire. Il est important de distinguer ces trois domaines. Alors bien sûr le culte n'intervient pas dans la question des violences ou des lois qui peuvent protéger le pauvre, mais dans ces dispositions de l'Ancien Testament, on trouve à la fois des préceptes de morale, il faut avoir le cœur sensible à la détresse du pot, il ne faut pas lui causer de tort. Et puis il y a aussi des dispositions légales dont on ne sait pas toujours si elles ont été appliquées parce qu'il y a deux dispositions légales qui sont très originales par rapport à tout le Proche-Orient ancien. C'est la disposition concernant l'esclave hébreu qui ne sert que six années et qui, la septième année, doit être libérée. Et puis c'est la loi du Jubilé qui prévoit que tous les 50 ans, les terres reviennent à la famille qui en est propriétaire. Alors là, on a un certain nombre de lois. Mais c'est intéressant aussi de voir l'articulation entre législation et morale. Et par exemple, à propos du glanage et du grappillage, on a une disposition légale qui dit que c'est autorisé. Mais c'est autorisé, mais comment ça se passe ? Et on le voit très bien avec le récit du livre de Ruth. Le propriétaire du champ donne des instructions particulières à ses ouvriers pour leur dire ne maltraitez pas Ruth, laissez-la glaner et même donnez-lui en un peu plus. Mais quand on a une disposition légale, il faut encore savoir comment elle est appliquée. Et je pense qu'il faut toujours maintenir cette nécessité d'une double approche, une législation qui tente à protéger le pauvre ou même à l'aider. Il y a certaines dispositions qui favorisent l'aide. Et puis la morale qui est indispensable parce que sinon, les dispositions légales les plus généreuses ne peuvent pas produire leur effet ou produisent parfois des effets pervers. Alors je n'ai pas parlé de la dureté de certaines situations. La morale, c'est la volonté permanente de Dieu. Jamais dans le Nouveau Testament, les dispositions morales de l'Ancien Testament ne sont contestées. Alors que pour le culte, on dit ça c'était les lois de l'Ancienne Alliance, c'était le sabbat, c'était les fêtes, c'était l'Ancienne Alliance. Mais maintenant, ça n'est plus d'actualité. On ne dit jamais ça à propos du meurtre ou à propos de l'adultère ou à propos de la convoitise. C'est la volonté morale de Dieu qui s'exprime de manière constante quelle que soit la culture et l'époque. Mais la législation, c'est toujours une adaptation d'une volonté morale à des situations concrètes. et la difficulté est de savoir quelle adaptation il doit y avoir parce qu'il y a une façon de composer quand même avec la réalité. Parce que vouloir imaginer une législation parfaite pour une société qui ne l'est pas et avoir une législation qui ne tient pas compte des réalités économiques, c'est voué à l'échec. Et donc, ces aspects durs, comme l'esclavage, ces aspects durs qui persistent, sont liés à la réalité économique. Et lorsqu'on voit que ces dispositions paraissent particulièrement dures, il faut bien observer aussi dans quel sens va la loi. Est-ce qu'elle va dans le sens d'une amélioration ou est-ce qu'elle va dans le sens d'une restriction des droits ? Et si l'on observe le sens de la législation, on peut davantage percevoir la volonté morale du législateur et aussi en tirer profit pour l'élaboration ou la mise en œuvre de lois dans la société contemporaine. Mais il n'est absolument pas question de revenir à des situations économiques ou sociétales qui existaient à l'époque de l'Ancien Testament comme l'esclavage ou comme la polygamie ou d'autres réalités qui existent à l'époque de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a assez peu de clés d'interprétation de ces dispositions, mais il y a une parole de Jésus qui est très importante lorsqu'on l'interroge sur la répudiation. Un mari peut répudier sa femme, c'est ce que la loi de Moïse prévoit, mais il faut qu'il lui donne un document attestant qu'elle est bien répudiée pour que sa liberté vis-à-vis de son ancien mari soit attestée. Jésus renvoie ses disciples à la volonté du Créateur. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni et le mariage est une union indissoluble. Alors les disciples lui disent « Mais alors pourquoi ? » Moïse a permis la répudiation et Jésus dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » Le cœur humain étant mauvais, il faut des dispositions transitoires où on compose d'une certaine façon avec le mal pour le limiter. Parce que dire « La répudiation est interdite » ou « Le divorce est interdit » ça créerait plus de malheur que de dire « C'est possible, mais il faut que ce soit officiel et que la femme ait la garantie écrite de sa liberté. » Ce qui me paraît imprudent, c'est de vouloir avoir une loi qui puisse résoudre tous les problèmes. Et que parfois, il faut admettre qu'il y a des situations difficiles. Peut-être ce qui est le plus important pour une personne qui est victime d'abus ou qui est dans la pauvreté, c'est d'apprendre sa dignité. Sa dignité d'être humain, d'être créature de Dieu, ça on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Mais sa dignité d'être humain pour lequel Jésus-Christ est venu, une dignité qui est un prix, un prix de la personne humaine, Jésus-Christ est venu pour sauver, Jésus-Christ est venu pour rendre aux personnes qui perdent ainsi leur dignité, pour leur rendre leur dignité d'être aimés par Dieu, aimés jusqu'à donner son propre Fils, jusqu'à se donner lui-même pour le Christ, pour leur salut et pour leur donner. Le sentiment très fort d'être aimé par Dieu. Cela doit aussi, évidemment, être relayé par des êtres humains qui le confirment et qui témoignent aussi cet amour du Christ pour les personnes victimes d'abus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada